Les jours passaient, Maëlle constata avec surprise qu'elle s'adaptait facilement à la vie au château. Elle avait parfois des idées de destruction, surtout quand l'iègle la malmenait un peu, mais elle réussissait tant bien que mal à maîtriser ses pulsions. Cependant, des phénomènes inexpliqués se produisaient parfois en sa présence. De temps à autre, les chandelles s'allumaient toutes seules. Le phénomène avait eu lieu une fois en sa présence et en la présence de Garance. Celle-ci avait été surprise, en toute logique. Toutefois, elle avait simplement cru l'avoir mal éteinte. Maëline s'était bien gardée de la détromper. La sorcière avait aussi résisté plusieurs fois à contraindre certains de ses interlocuteurs. Cela aurait été tellement plus facile pour retenir certaines choses ou en occuper d'autres. Mais le souvenir du garde le jour de son arrivée suffisait à sepper ses pulsions. Elle ne voulait plus être responsable d'une telle perte de contrôle chez un être humain. Cela faisait déjà plus d'une semaine qu'elle était au château. Et ses nuits étaient plutôt paisibles. Elle n'avait pas fait de nouveaux rêves jusqu'à cette nuit-là. Elle rêva à nouveau de croque dans les bois. Il était assis au milieu d'un chemin et son pelage sombre se confondait avec la nuit. Seule, ses deux yeux dorés perçaient l'obscurité. La jeune fille se réveilla en sursaut et découvrit avec le support qu'elle était dans sa chambre et non dans la forêt. Le peu de meubles contenus dans la pièce flottait lentement près du plafond. Inconsciemment, dans son sommeil, Maëline avait déclenché la lévitation de ses objets. Elle suivit leur tournoiement nonchalant du regard, hypnotisé. Puis, elle entendit la vie qui reprenait au dehors. Prenant conscience qu'elle devait aller travailler, elle se leva précipitamment. Le mobilier, interrompant sa danse aérienne, chuta lourdement au sol. En hâte, elle s'habilla et étit une toilette sommelle, renversant un peu d'eau froide du gros dans la bassine. Puis, elle sortit en un coup de vent. Devant le laboratoire de Liègue, le cœur de la jeune fille était au bord de l'explosion. Les pommettes de son visage pâle avaient pris une légère couleur rosée. Elle sentit soudain une odeur de brûlée. Dans son énervement, elle avait mis le feu au bas de sa robe. Elle tapota entre ses mains le tissu qui se consumait doucement, comme si une étincelle y était tombée. Une fois l'incident réglé, elle inspira profondément pour se calmer. Elle frappa et attendit qu'on lui gnait. Il y eut un grand fracas à l'intérieur de la pièce, avant que le sorcier apparaisse. Il avait l'air furieux, comme souvent quand les choses n'allaient pas vraiment comme il le souhaitait. Ses yeux gris disparaissaient presque sous ses sourcils froncés. Il n'avait visiblement pas pris le temps de brosser sa longue barbe. Elle ressemblait à un nid d'oiseau particulièrement désordonné. Assez-toi, tu tombes très bien, je le fais. Tiens, prends ça, nous partons sur le champ. Il lui tendit alors une besace vide, qui servirait très certainement à collecter des herbes aromatiques et autres plantes qu'il devait cueillir dans la forêt. L'hier, quant à lui, portait un sac contenant de l'eau et des vines. À sa ceinture, il avait pris une talle et deux serpettes. Il se saisit de son bateau de marche et fit signer à son assistante de sortir du laboratoire. Ils traversèrent la cour du donjon, puis la place du château avant d'emprunter le pont-leu. Au passage, du sorcier, tous les habitants s'inclinaient respectueusement. Contrairement à la crainte qui se visait sur les visages de ceux qui vivaient dans son propre village quand ils croissaient les trois mages, Maëline constata que l'hier était apprécié, malgré son sale caractère. Tous semblaient reconnaître qu'il les protégeait. De quoi ? Maëline n'en avait qu'une vague idée après ce que lui avait expliqué Garance. Elle n'avait jamais vu de troll et ne savait pas ce qu'était le chemin rouge. Mais après ce que la gouvernante Rousse et les autres domestiques lui avaient raconté, elle se doutait que le mage était très important pour la survie de ceux qui vivaient à Orcatia. Dans la forêt, ils marchèrent à un long moment, s'arrêtant à chaque fois qu'ils trouvaient des plans qui étaient susceptibles d'intéresser le magicien. Maëline le souvait en silence, se contentant de ranger dans sa dosace les végétaux qui lui tendaient. Elle observait tous ses gestes, essayant d'enregistrer un maximum d'informations pour le moment où elle déciderait de rependre la route. De temps à autre, il lui expliquait à quoi allait servir ce qu'il ramassait. C'est de la prise en tes mains, de la grande caménie. Je vais préparer une infusion pour calmer les migraines de Dame Gwendoline. Ce lierre me permettra de guérir la vilaine tout de Nice. Un jour, peut-être, Maëline pourrait faire elle-même des potions. Elle avait toujours pensé que la magie résidait dans les pouvoirs. Cependant, depuis qu'elle côtoyait le sorcier, elle se prenait à penser qu'il y avait d'autres moyens de pratiquer la sorcellerie. Le mage utilisait certes ses facultés pour y faciliter la tâche dans la vie quotidienne, mais il passait également beaucoup de temps à préparer des remèdes et des filtres pour soigner les maux en tout genre des orcadiens. Cela forçait l'admiration de la petite sorcière. Quand le sorcier eut fini sa récolte, il prit le chemin du retour vers le château. À l'heure qu'il passait le pont-levis, une grande ombre passa sur Maëline et Léaille. Intrigués, il levait les yeux vers le ciel. La sorcière ne réalisa pas tout de suite ce qui volait au-dessus d'elle. C'était la première fois qu'elle voyait un dragon. Son ombre gigantesque planait sur le château. Ses grandes ailes membraneuses entièrement déployées laissaient à peine filtrer les rayons du soleil. Il baissa subitement sa tête aux écailles rouges verveux et de la fumée lui sortit des naseaux. Coup ! Maëline prit ses jambes à son cou, pensant le mage sur ses talons. Sa pesace frappait durement sur sa hanche au rythme de sa course. Ses poumons étaient en feu, son cœur cognait dans sa poitrine. L'herbe y manquait et ses genoux étaient en coton. Mais elle ne stoppa que lorsqu'elle fut à la haisse. Là, à l'étante, elle prit le temps de se retourner pour voir que l'hier ne l'avait pas suivi. Il était fermement crampé sur ses jambes à l'entrée du pont-levis, un bras tendu devant lui et l'autre tenant toujours fermement son bateau de marche. Le dragon amorça sa descente et ouvrit la gueule. Une longue langue de feu lécha le sol jusqu'au pied du sorcier, ne laissant alors qu'une terre calcinée. L'herbe ne recule à pas. Sa barbe grise flotait dans le vent causé par le déplacement du dragon. Soudain, un immense éclair vert jaillit de sa main. Il alla frapper la gueule de la bête qui hurla de douleur. Il effectua un demi-tour rapide avant de revenir à la charge. Dans un rugissement, il noya l'enchanteur sous un déluge incandescent. Maëline assista horrifié à la disparition du mage dans les flammes. Puis, une bulle étincelante apparaît. Yaët se tenait à l'interprète, indemne. Il lança une nouvelle attaque lumineuse contre le dragon. Cette fois, la bête tomba au sol. La terre trembla sous son poids. Concentré, le sorcier continuait de le maintenir en son pouvoir. D'un geste ample, il créa un assaut brillant et l'immobilisa. Puis, il décrivit à grands pas un cercle autour de sa croix, en prononçant des incantations. Les écailles déjà rouges du dragon qui se débattait comme un gros diable ne passèrent qu'à l'écarlette. Bientôt, sa peau devint incandescente et sans flamme. Quelques minutes plus tard, il ne restait qu'un tas de cendres fumantes. Maëline contemplait la scène hypnotisée. Elle avait toujours pensé que les mages qui avaient gouverné son village étaient très puissants. Elle-même imaginait disposer de phénoménaux pouvoirs. Mais Lieg venait de lui montrer qu'il existait des sorciers plus doués que tous ceux qu'elle connaissait. Si elle n'avait pas eu autant peur pour la vie du mage, elle aurait pu appauvrir ses exploits. Les soldats qui gardaient l'entrée du château avaient accouru à la vue du dragon pour défendre les lieux. Toutefois, ils n'eurent même pas le temps de sortir les flèches de leur carpoix que la situation était déjà sous contrôle. C'est soulagé de ne pas avoir pu affronter un tel péril qu'ils regagnaient leur poste de garde avec à peine un regard pour la serre. L'enchanteur la rejoignait tranquillement comme s'il n'était absolument pas conscient du prodige qu'il venait d'accomplir. Garde, vous voudrez bien inventer ce qui vient de se passer à Dame Wendoline. Je dois me rendre dans mon laboratoire pour déposer ma collecte, mais je vais rapidement aller la voir pour que nous prenions les mesures nécessaires. En attendant, je recommande à Michael, notre maître d'armes, d'annuler toute ma dame à l'extérieur. Garde, rentrons maintenant, tu veux bien, je suis un peu fatigué. Mais, mais, vous le, le dragon... Oui, je sais, c'était un dragon assez jeune. On en parlera plus tard. Le ton était sans appel. Maëline se tue et ensemble, ils pénétrèrent dans le château. Une fois dans le laboratoire, il y a une entreprise de rangées dans les boîtes et boîtes correspondantes toutes les plantes qu'ils allaient ramassées dans la forêt. Le magicien apparaissait épuisé, il y avait pris 10 ans. Vous ne voulez pas que je m'en recule ? Vous pourriez vous reposer un peu ? Le sourcil lui imposa le silence d'un geste. Il chercha une fuel au liquide argenté sur l'étagère. Il s'en empara, l'ouvrit et inspira profondément l'essence qui s'en dégageait. Aussitôt, son visage pâle reprit quelques couleurs et ses yeux gris pétillèrent à nouveau. Le nez, toujours collé au-dessus du flacon, il annonça... Je n'ai plus besoin de toi pour le reste de la journée. Tu peux retourner te reposer dans ta chambre. Je n'ai plus besoin de toi pour le reste de la journée. Applaudissements 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 Applaudissements